... Permettez-moi de la forme de grande grâce à la vie des créateurs et les pouvoirs de grâce. Je prie sur votre prophète Mohamed Hassanila, le salamé, 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 salamé. Je rends du point hommage aux radis généraux et à l'ensemble des réseaux du jeu pour la bonne intelligence que nous entretiennes avec le chef de l'État sans résidence, M. Marissa, pour faire de notre pays un arbre de paix. Je vous adresse à tous et à toutes les salutations les plus chaleureuses, les plus destinées et sans oublier de faire une mention spéciale à le président de l'Ouest de Moustapha Slough, à M. Elaj Kamangéli, à Agar Skouba Amangara, coordonnante nationale de l'Igara, à M. Seppu Khadou Mgaï, secrétaire générale de la Ligue des écoles coraniques du Sénégal. Alors, je vous remercie à Méti Yansila, président du conseil supérieur au milieu coranique. A M. Mourou Mouni Ngoï, secrétaire générale de Rassommet. A M. le représentant du directeur général de Dara, de Dara, de Koki, de Mokta, dans l'eau. A Céline Thilou, le représentant de la station AGF. A Elaj Kamangéli, le représentant du collectif de Dara moderne. A M. Elimane Gagli, le collectif pour la modernisation de la Dara, au représentant du Dara de Kasturé, au représentant du Dara de Sénégalité du Saint-Buy, au représentant du Dara de Sénégalité du Saint-Buy, et à tous les représentants des départements ici présents, sans oublier le Dara de Mokta, de Mokta, de Sénégalité du Saint-Buy. Je vous dis ma très grande fierté de vous rencontrer ce jour, fierté à ce que nous vous incarnez à travers le Coran, notre vie du sacré. Fierté à ce que nous avons en partage, la protection et le soutien aux enfants en vivant faire des citoyens responsables, autonomes et respectueux les règles de vie en société. Je voudrais, ce faisant, vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à mon éducation. Je connais bien vos nombreuses pélications, et je n'ignore pas aussi que vos absences de Dara peuvent générer ton effet sur le déroulement des apprentissages, malgré la qualité de vos assistants. Ce message est gratuit et de forte espérance que je porte au nom, à mon nom personnel, mais aussi au nom de son excellence représentant Maristal, et au nom de mes collègues, M. Alim Nugay, le ministre de l'Intérieur, M. Amadouba, le ministre des Affaires étrangères, M. Malistal, le garde des services de la justice, M. Mansoufaye, le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, M. Ablai, du SAAR, le ministre de la santé et de l'action sociale, M. Momorita, le ministre de l'éducation nationale, et M. Ablai, le ministre de la culture et de la communication. Nous avons été inspirés par le chef de l'État de mettre en œuvre six grandes directives dont le développement durable d'action durable de retraite et de protection des enfants de la rue. Mes collègues et moi, après concertation, avons retenu de tirer les enseignements des expériences antérieures, d'élaborer une feuille de route consensuelle impliquant toutes les parties prenantes, de mettre en œuvre un plan de communication sociale qui adresse bien les déterminants et les pratiques. Le Sénégal, notre pays, connu pour son attachement à la paix, à la foi indépendable en Dieu, au voleur de solidarité et au principe et au pouvoir humain, se distingue aussi par la présence continue d'un groupe d'enfants souvent victimes d'exploitation à travers la maladie. Détourner de sa forme originelle d'éducation et d'apprentissage de la vie, l'enfant décide des enfants atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes sur quasi totalement l'ensemble du territoire national. Les ressorts des études qui analysent 90% des enfants maillants passent plus de 5 heures de temps par jour dans la rue, avec un risque élevé de maladies, d'agressions, de violences physiques et morales, de violences verbales, de violences et de délinquances. Je suis venu avec les représentants des différents ministères parce que nous voulons traduire la volonté du chef de l'État par des actions qui produisent à terme des résultats durables et réversibles. Pour cela, mes collègues et moi avons pensé que les maîtres coraniques et responsables d'ARA sont des acteurs clés incontrétables dans la recherche de solutions durables. En venant retenir vos avis, propositions, attentes, je souligne bien vos attentes, nous entendons mes collègues et moi construire la réponse sénégalaise à un problème sénégalais. Avec les représentants des différents ministères ici présents, je me tiens dès lors dans une disposition de grande écoute de toutes les issues et perspectives que vous vous jugez utiles et pertinentes pour aller vers les résultats attendus dans un délai raisonnable. Dans ce processus, toute idée est l'abrivenu pour plus que s'inscrive dans le renforcement de la protection des enfants, protection s'entendant ici comme touche, comme toute démarche, pédagogie sociale, contribuant au développement harmonieux de l'enfant sans traitement violent ou décradant. En venant à notre rencontre ici, avec le sentiment du chef de l'État, c'est l'excellence M. Matissal, président de la République du Sénégal, nous voulons partir avec vous, des lignes directrices pour une action conjointe, lucide ou mettant en avant l'intérêt souverain de l'enfant. Pour cette démarche s'inscrit dans la perspective du Sénégal d'une de nos enfants, partie intégrante de l'optimisation du capital humain sont prévenus par le plan Sénégal d'émergente. Je compte sur la bienfouée créance et la bonté de tous et de toutes pour construire une discussion sereine, dans un respect mutuel, dès lors que nous nous convergeons tous et tous sur une co-responsabilité face à des images qui doivent disparaître de nos yeux. Évidemment, sur le chemin, nous continuerons à faire face à des obstacles, mais nous devons rester saoulés et persévérants pour les sermenter et le régler des défis. Au nom des liens et des soumis qui nous unissent en tant que nation. Je voudrais pour terminer, remercier l'ensemble des parties prenantes à cette importante rencontre, celle de l'action utile et pertinente pour les maires coraniques pour la contribution inestimable à la paix, à la stabilité et à la cohésion de notre pays du Sénégal. Je voudrais réserver une mention particulière pour le président Mustafa Gou et les membres de la Fédération nationale des associations de l'école coranique pour l'accueil chaleureux et les excellentes conditions de travail qui ont permis la tue de cette consultation à toutes les associations et l'initières de l'école coranique sénégalaise. Nos remerciements vont également un emploi du partenaire au NUDC avoir facilité la tue de cette rencontre et pour son accompagnement constant dans la lutte pour le respect des droits des enfants. Je me permettrai à présent de me libérer en laissant sur place pour vous écouter et me rencontrer une équipe d'éducation par mon directeur de cabinet et me permettre d'aller à l'hôpital principal pour visiter et voir l'hôpital santé de M. Sérindame Favre, deuxième vice-présidente du thème de l'enseignement de la rue. Pour terminer, je vous propose de demander à éliminer la séance de prière pour son vif rétablissement à la suite de celle qui a été prononcée pour le bon développement de nos travaux. Restant tant dit aux conclusions de la rencontre et souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare couvert que la rencontre de concertation avec les représentants de l'association de l'école coranique et de Dara sur la politique nationale de protection des enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci.